Chers internautes, bienvenue dans Afrique présidentielle, l'émission qui fait le tour des élections présidentielles en Afrique. Aujourd'hui, nous irons au pays du million de poètes pour parler politique, en l'occurrence la Mauritanie. Vous le savez très bien, la Mauritanie va abriter les prochaines élections présidentielles en juin 2019. Alors, pour ce faire, nous avons aujourd'hui le privilège d'avoir un invité qui est Baba Marega. Baba Marega, vous êtes le président, on va dire, de la Fédération Europe d'un parti politique de gauche, qu'on appelle des facs gauches radicales, vous allez nous en parler, l'union des forces de progrès. Baba Marega, bonjour. Bonjour. Alors, Baba Marega, bientôt la présidentielle en Mauritanie. Quel bilan faites-vous des dix ans de la gouvernance du président sortant, Mohamed Oulabdelaziz ? Je pense que si on se hasarde à faire ce bilan-là, on va passer, je crois, le reste de la soirée ici. Je crois que le bilan du point de vue de la gestion, je crois qu'il n'y a pas de dessus, c'était un bilan catastrophique. Au début de sa mandature, il disait qu'il allait rendre les Mauritaniens plus à l'aise, qu'il était le président des pauvres, justement, qu'il était le président des pauvres, etc. Je crois que ce qui résulte aujourd'hui de sa gestion, c'est que les Mauritaniens sont devenus de plus en plus pauvres. Même la classe moyenne qui, à un moment donné, avait quand même quelques avantages, aujourd'hui, ils ont tout perdu. Tout le monde aujourd'hui, le pays, se trouve aujourd'hui dans une situation particulièrement difficile, aussi bien pour la classe moyenne qui est quasiment inexistante. Aujourd'hui, la population dans tout l'intérêt du pays se trouve dans une situation difficile. Sur le plan de l'éducation, la situation est catastrophique, il n'y a pas d'école, l'éducation est quasiment abandonnée et que c'est vraiment une situation catastrophique à ce niveau-là. Du point de vue de l'administration aussi, c'est une situation lamentable, il n'y a plus d'administration. Enfin, à tous les niveaux aujourd'hui, le pays se trouve dans une situation quasi en difficulté. Alors, il n'en demeure pas moins qu'eux, de l'autre côté, ils ont un autre son de cloche. Ils disent que, je ne dirais pas que tout va bien, mais en tout cas que les choses se sont améliorées. Il y a de plus en plus d'écoles qui ont été construites, y compris les écoles d'excellence. Il y a de plus en plus de centres hospitaliers de proximité qui ont été construits. Qu'est-ce que vous en dites ? Vous lui trouvez au moins quelque chose de positif ? C'est normal qu'ils prétendent qu'ils ont fait des choses positives en Mauritanie. Mais je crois que tout ce qu'ils ont fait, comparativement à ce qu'ils ont détruit, par exemple, les écoles ont été vendues, sont transformées à des supermarchés. Il y a l'école d'excellence que vous dites qui est devenue une école discriminatoire où il n'y a qu'une partie ou une certaine catégorie d'enfants qui peuvent accéder à ces écoles-là. Donc, vraiment, on est dans une situation aujourd'hui en Mauritanie qu'espérons tout simplement que le changement puisse avoir lieu rapidement. Sinon, on ne sait pas là où on va. Alors, vous faites un diagnostic, ou bien en tout cas, vous tirez à boulet rouge sur le bilan du président sortant. Vous êtes quelque part votre président et candidat à l'élection présidentielle à venir. Alors, quelle est l'alternative que vous, vous proposez ? Bon, je crois que par rapport à notre candidat qui est Mohamed El Mouloud, qui se présente cette année à ses élections présidentielles, je crois que son passé et son présent permettent de savoir que c'est quelqu'un qui s'est toujours engagé aux côtés des pauvres, qui s'est toujours engagé aux côtés des Mauritains de manière générale, qui est un candidat qui peut aujourd'hui prendre en charge toutes les revendications, tous les problèmes qui se posent aujourd'hui en Mauritanie. Et avec les Mauritaniens, je crois qu'on pourra trouver une solution ensemble à ces problèmes-là. Alors, vous avez choisi exactement, je le rappelle, de porter la candidataire Mohamed El Mouloud, qui est le président de l'Union des forces du progrès, qui est aujourd'hui dans une coalition, qui est portée aussi par une coalition. Si vous devez rencontrer quelqu'un qui n'a jamais voté ou qui hésite, qu'est-ce que vous lui direz pour convaincre de choisir Mohamed El Mouloud ? Je le convaincre, je pense que je n'aurai pas beaucoup de difficulté à le convaincre, dans la mesure où si je lui explique le passé de Mohamed El Mouloud, qui s'est toujours arrangé aussi bien de toutes les communautés, ce n'est pas quelqu'un qui s'est dit appartient à une communauté d'aînés, qui appartient à toutes les communautés en Mauritanie, qui a lutté à travers tout son passé, avec les négro-africains, avec les Arabes de manière générale, avec l'ensemble des couches de la population, aussi bien des ouvriers et des paysans, qui s'est toujours engagé aux côtés d'un autre côté des déminus. Donc c'est quelqu'un qui, l'histoire, comment dirais-je, son passé nous permet facilement, un argument de poids qui peut convaincre quelqu'un qui est de bonne foi, si je peux le dire, et qui veut effectivement un changement en Mauritanie. Si la bonne foi suffisait en politique, on le saurait. Mais bon, est-ce qu'aujourd'hui vous espérez, en tout cas, ou bien plutôt d'espérer, quels sont, quels sont, selon vous, les axes politiques, les trois grands défis majeurs auxquels vous devrez être confrontés si jamais demain vous gagnez les élections présidentielles ? Vos trois priorités, par exemple. Bon, les trois priorités, d'abord sortir le pays, d'abord il y a, au niveau d'abord, de l'éducation nationale. L'éducation nationale est à terre. Et ça, il faut rélever ces défis-là. Un pays sans éducation est un pays qui voit droit au mur. Deuxièmement, il y a aussi un problème, je ne cite pas par ordre prioritaire, je cite simplement les problèmes qui se posent aujourd'hui en Mauritanie. Il y a aujourd'hui aussi le problème de cohabitation qui existe aujourd'hui en Mauritanie. Ça, c'est un problème qui a été accentué depuis dix ans aujourd'hui. Les problèmes sont devenus de tel point qu'aujourd'hui, nous acheminons vers droit au mur. Donc, ce problème-là aussi va être réglé de manière consensuelle entre tous les Mauritaniens. Il y aura certainement, comment dirais-je, un débat national. Les Mauritaniens se rencontreront, discuteront de ce problème-là pour résoudre ce problème-là. Donc, quand je parle de problème de cohabitation, il y a aussi le pacif humanitaire qui est dedans. Il y a aussi, comment dirais-je, tous les aspects aujourd'hui qui enfreignent ou qui, en tout cas, empêchent à ce que les Mauritaniens puissent vivre ensemble dans de bonnes conditions. On les met dedans, on discute ensemble et on trouvera une solution, comment dirais-je, à l'ensemble de ce problème. Les tueries qui ont eu lieu à la fin des années 90, on va dire qu'on appelle laconiquement le pacif humanitaire, le gouvernement sortant vous diront qu'ils l'ont réclé avec l'accord tripartite et le retour des réfugiés mauritaniens. – Bon, d'abord, le retour des réfugiés mauritaniens, tout le monde n'est pas de retour d'abord. Deuxièmement, ce retour, il y a eu un retour partiel, mais ce retour-là, ce n'est pas Oulab de l'Aziz qui a décidé. C'est Oulab de l'Aziz, comment il s'appelle ? – Oussidou Al-Sharab de l'Aziz qui avait pris la décision de ramener tout le monde. – Mais qui a été acté par le membre de Oulab de l'Aziz. – Non, mais il a continué tout simplement, il s'est réinacté, la décision a été prise avant son coup d'État contre ce président. Et ensuite, les choses ont été mises. Effectivement, il n'a pas arrêté, même s'il n'a pas encouragé, mais en tout cas, il n'a pas arrêté la décision, le processus de retour. Mais même si le processus est incomplet, parce qu'il y a toujours des réfugiés mauritaniens à l'étranger. Donc, ce sera une mesure aussi qu'il faudra analyser, voir en tout cas, quelles sont les mesures à prendre pour amener les restes des mauritaniens qui se trouvent à l'étranger pour qu'ils viennent. Et ceux qui sont venus d'ailleurs à la Mauritanie, j'allais dire en tout cas un pourcentage élevé de ces réfugiés qui sont venus, ils sont toujours apatrides, ils n'ont pas le papier, ils sont tout simplement à la Mauritanie, ils sont dans des difficultés. Donc, ce retour aussi n'a pas été tout simplement un retour qui devait être réellement souhaité. En tout cas, ce qu'on aurait souhaité, c'est que ces gens, une fois revenu au pays, puissent acquérir en tout cas tous les droits. Mais le problème est là, et c'est qu'ils continuent d'être dans des situations inacceptables. Bien. Alors, comme on en est là aussi en Afrique, des fois, quand les présidents sortants respectent les règles constitutionnelles, on les félicite. Vous félicitez Mohamed Oulabdelaziz d'avoir respecté la règle constitutionnelle. Bon, même si cette règle a été respectée par contrainte... Je parle exactement de la limitation des mandats. Il n'a fait que deux mandats et il part. Oui, c'est ce que je disais. Donc, il le respecte malgré lui. Mais bon, on le félicite quand même du fait tout simplement qu'il, finalement, il a accepté contre-enforcer d'ailleurs l'équité. Parce que tout simplement, on a vu pendant toute cette période-là, les encouragements implicites ou... Très explicites de certains députés. Voilà, de certains députés pour l'encourager à aller ou à faire son troisième mandat, à enfreigner la constitution. Et même si on regarde très bien, même ses propres déclarations prouvent que c'est quelqu'un qui est parti malgré lui. Pourtant, généralement, il a toujours dit que lui, il respecterait la constitution. Mais passons. Alors, un autre peut-être élément. Les élections vont venir. Le président sortant n'est pas candidat. C'est une première en Mauritanie. Il y a, on va dire, peut-être un dauphin ou quelqu'un qui sort, en tout cas, de la majorité présidentielle. C'est le général à la retraite Uldazwani qui est aujourd'hui candidat à l'élection présidentielle avec l'adoupement ou l'accompagnement du parti au pouvoir. Est-ce que vous ne partez pas perdant ? Non, je ne pense pas. Bon, je pense que Uldazwani est comptable du bilan d'Abdelaziz. Il n'était que chef d'état-majeur. Il n'a jamais eu une fonction civile ni administrative, encore moins politique. Ils ont fait le coup d'été ensemble. Il était très proche de lui. Et il a toujours soutenu. Et tout ce qui s'est passé, on ne l'a jamais entendu par rapport à l'ensemble des problèmes qui se posent au pays-là. Il ne s'est jamais prononcé contre, en tout cas, certaines mesures injustes qui se faisaient contre les populations. Donc, c'est quelqu'un qui est un ami de Uldazwani, qui va probablement continuer à faire la même chose que Uldazwani. Donc, c'est la continuité. Donc, accepter aujourd'hui que Uldazwani soit président, soit élu, c'est accepter, en fait, la continuité de ce qu'entre pays et Uldazwani existent. Donc, c'est pousser le pays vers une situation qui pourrait être chaotique. Le parti que vous représentez aujourd'hui ici, l'UFP, l'Union des forces de progrès, nous a, en tout cas, je ne dirais pas habitués, mais au moins, nous a donné une interlude où ils étaient, on va dire, dans une forme de boycott parce qu'ils considéraient que le jeu démocratique n'était pas respecté. Ça fait peu. Depuis 2018, vous êtes revenu sur le champ politique. 2019, vous êtes candidat. Est-ce à dire que vous croyez à la sincérité du vote et au respect du choix des Mauritaniens lors de cette présidentielle à venir ? Bon, le choix de boycott, je rappelle simplement à ceux qui prennent le boycott. Le boycott aussi est une forme de lutte. En fonction de conjoncture, en fonction de l'analyse que nous faisons de la situation, nous allons au boycott ou nous participons aux élections. Bon, cette fois-ci, je crois que la conjoncture, comme tu l'avais bien dit, présente une situation très, très particulière aujourd'hui en Mauritanie. La conjoncture actuelle fait que ces élections sont cruciales pour la Mauritanie. Dans la maison, comme vous l'avez dit, le président sortant n'est pas candidat. Et que la conjoncture actuelle fait que les Mauritaniens aspirent aussi au changement. Je crois que ce sont des données qui permettent aujourd'hui, qui peuvent nous permettre aujourd'hui d'arriver au changement, en tout cas de s'acheminer vers un changement dans ce pays-là. C'est pourquoi je pense que notre candidat aujourd'hui, qui a toujours incarné l'intérêt du peuple Mauritanie, qui a toujours été du côté du peuple Mauritanie, qui est quelqu'un de très crédible, qui est toujours constant, qui a toujours soutenu la lutte de l'ensemble, en tout cas, des Mauritaniens, quel que soit, qui a toujours soutenu la justice. Donc c'est un candidat qui me paraît, dans une position aujourd'hui, ou dans une posture aujourd'hui, qui peut réussir, qui peut être élevé. – Bien, on va passer à la dernière question, parce que le temps qui nous a imparti va bientôt finir. Votre candidat, vous le dites, a été aussi le chantre de celui qui voulait, on va dire, une candidature unique de l'opposition. Ce qui, malheureusement, ne s'est pas fait aujourd'hui. On est au moins à quatre candidats de l'opposition. N'est-ce pas un échec ? Et puis, un signe d'avance que l'opposition va perdre cette élection ? – Oui, il a été, effectivement, il a toujours voulu l'unité. Vous savez, Mohamed Mouloud, c'est quelqu'un qui a été toujours un homme consensuel, qui a toujours cherché à unir l'opposition. Ça a été tout le temps son œuvre, parce qu'on pense que c'est avec l'union que l'union fait la force. Donc il a toujours œuvré dans ce sens-là. C'est dans ce cadre-là aussi qu'il a œuvré pour que l'opposition puisse aller aux élections avec un candidat unique. Bon, mais tel n'a pas été le cas. Mais je crois que la situation aujourd'hui évoluant, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à regretter. Dans la mesure d'aujourd'hui, les forces qui ont toujours été ensemble, qui ont toujours lutté contre les institutions amouritanais, se sont retrouvées aujourd'hui ensemble. Il s'agit tout simplement du parti RFD, UNAD et RFD qui forment aujourd'hui une coalition qui soutienne la candidature de Mohamed Mouloud. Donc je pense qu'effectivement, avec ces candidatures multiples, ça peut être effectif. Il y a aussi une solution, parce que candidature unique a ses avantages aussi, ça peut avoir ses inconvénients, mais que la candidature multiple a ses avantages aussi, ses inconvénients. Mais moi, je pense que la situation telle qu'elle évolue aujourd'hui, cette option va être effectivement une option qui me paraisse aujourd'hui crédible et qui me permette aujourd'hui d'aller vers la victoire. Pluralisme de candidats, on va dire pluralisme démocratique, c'était votre émission Afrique présidentielle. C'était un petit moment pour comprendre un peu les enjeux de ces élections présidentielles en Mauritanie, en juin 2019. Merci de rester fidèles à ADN. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501